bonjour à tous aujourd'hui je voulais faire une vidéo alors c'est une vidéo qui se passe à la fois sur la deuxième moitié de novembre et début décembre qui parle de l'avancée du potager quand on part de zéro voilà on est arrivé ici fin août il y avait absolument rien et on dort de l'herbe de la haute herbe qui n'avait pas été fauchée depuis longtemps et l'idée c'était de faire un potager alors dans ma pratique dans notre pratique on part des ponts on commence un potager sur l'herbe tout simplement une méthode qui est de plus en plus pratiquée de plus en plus connue qui est tout simplement de pailler sur l'herbe alors là j'ai pas encore trouvé assez de paillage pour tout couvrir mais ma femme a fait les formes et moi je paille derrière et là je découvre que dans cette partie par exemple il y a énormément de patience crépue qui est quelque chose qui est assez compliqué à gérer parce qu'il faut énormément de paillage pour l'étouffer alors je ne sais pas encore si je vais me contenter du paillage qui paraît une vitesse impressionnante qui se fait vraiment dégrader à une vitesse impressionnante ici je pense que le sol était déjà bien riche bien vivant et finalement il n'en a dit qu'une chose c'est d'avoir à manger et je lui ai apporté à manger et ça dégrade ça se dégrade à une vitesse vraiment impressionnante j'ai rarement vu ça donc je sais que précédemment on a eu des qui vu des locataires ici qui ont jardiné et dans cette partie là plutôt de ce côté là et donc le sol est très très riche et plus loin où ça n'a pas été jardiné le sol est beaucoup plus pauvre et le paillage diminue beaucoup moins vite je vous montre vite une plante que certains ne connaissent pas mais qui est intéressante au jardin j'en parlais dans mes formations récemment c'est le forbe elle a un petit nom je ne m'appelle plus l'épurge aussi on l'appelle l'épurge c'est l'herbe à taupe très utile au jardin moi on l'utilise depuis que je suis gamin très efficacement pour chasser les taupes on en a plusieurs dans le jardin dans le potager et les taupes ne viennent pas donc c'est un répulsif naturel assez facile à trouver à l'état sauvage facile à transplanter qui se ressement tout seul donc on arrivait sur un terrain assez comme disait peu entretenu et avec une très forte exposition sur le secteur nord donc là je commence à planter des arbustes des arbres des pruniers un petit peu tout faire une haie assez variée pour couper les vents du nord et créer un micro climat ici dans ce potager qui est une bonne orientation une bonne pente puisqu'il est orienté vers le sud avec une pente vers le sud donc ça augmente l'ensoleillement du potager à chaque fois que vous augmentez d'un degré votre pente vous gagnez en productivité de votre potager c'est assez impressionnant alors ici j'ai fait une entorse à mes principes globaux de permaculture de jardinage naturel parce qu'en fait j'ai retourné le sol alors le sol ici est particulièrement riche je pense qu'il y a eu des animaux qui ont vécu dans ce petit abri et qui avaient leurs parcs autour et donc ils ont apporté énormément de leurs de leurs bousses d'or crottin et le sol est vraiment très riche très léger une belle structure est donc très très facile à retourner alors pourquoi je les retourner alors que moi je préconise de manière générale de ne jamais retourner le sol autant que possible et bien tout simplement parce qu'on est gourmand et impatient de faire un potager et là je ne pouvais pas en arrivant fin août faire un paillage et me mettre à cultiver juste à travers le paillage dès l'automne notamment ici faire des semis de fèves ici et des plantations d'ail des plantations d'automne des semis d'automne tout simplement parce que je pense que la majeure partie aurait très mal poussé j'ai eu des expériences comme ça ça pousse très mal dans un sol peu travaillé ou pas travaillé compact ou récemment paillé donc j'ai pris le parti de retourner le sol donc ça sort ça pousse les petites fèves poussent l'ail commence à germer sérieusement et voilà donc c'est bien d'avoir des principes c'est très bien de connaître les principes la logique qu'il y a derrière ces principes mais parfois on peut choisir de mettre d'autres priorités avant ici la priorité c'est de produire des légumes rapidement et nous voilà devant notre maison en plein sud alors c'est en plein sud mais voilà nous sommes dans une région assez brumeuse et comme c'est assez brumeux et bien ça manque un peu de soleil j'ai quand même voulu jouer expérimenté et là j'ai fait quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire j'ai retourné du sol ici il y avait juste une petite bordure pas du tout entretenue très desséchante que j'ai enlevé et j'ai gagné un petit peu sur la pelouse et je me suis dit bon faut vraiment profiter de l'effet mûr qui stocke la chaleur et la restitue pendant la nuit et aussi réverbération de la façade et micro climat le long de la façade sud donc la coriandre donc semé début septembre donc là ça fait deux trois semaines qu'on en mange quasiment quotidiennement la coriandre s'aménage très bien de l'hiver si elle est protégée j'en ai eu parfois un peu plus loin de la maison ça peut descendre à moins cinq moins sept et ça gèle pas et on peut en manger toute l'année tout l'hiver surtout le en sachant que le goût sera un petit peu moins fort en hiver en sachant que là elle est vraiment très parfumée quand même là on est à la mi-novembre elle est toujours très parfumée et on se régale dans les salades ou les bouillons j'avais fait l'expérimentation de semer du persil je me suis dit bon oui logiquement c'est le printemps donc là j'ai rien du tout en persil je me dis peut-être que les graines vont pousser l'année prochaine ces graines là je les avais récolté moi même c'est très productif le persil quand on veut récolter ses graines soi même ça se remet ressème assez facilement et j'ai toujours eu beaucoup de succès donc en voulant faire cette expérimentation et bien ça n'a pas donné mais l'espace est libre il ya un petit peu de plantes sauvages qui poussent donc la expérimentation suivante c'est les poireaux là en fait comme on est on a emménagé tard j'ai pas eu le temps de semer planter des poireaux donc en fait qu'on achète des poireaux je récupère les deux centimètres de la base avec la racine je les plantes et là on a du poireau qui poussent donc mi-novembre on peut s'attendre à ce que je récolte des poireaux de taille raisonnable peut-être en février voyez on est parti de 2 cm là ils sont pas mal enterré en fait là ils sont ils poussent bien ils ont l'air assez sain donc je suis assez impatient de voir ce que ça va donner concrètement j'avais jamais fait ça puisque j'ai toujours semé et planté mes propres poireaux et je pense qu'effectivement je vais récolter des poireaux allez fin d'hiver malgré tout tout en profitant des poireaux que j'achète un petit peu d'épinards donc l'épinard adore l'humidité n'aime pas les périodes trop chaudes trop sèches donc ben voilà on va commencer à récolter des épinards en sachant que j'ai un petit peu de chenilles un des oeufs qui ont été pendus sur les feuilles et qui les petites chenilles se promènent dans la feuille au début avant de ressortir donc l'expérimentation mais vraiment osé puisque je ne plante jamais de courgettes après le 1er août de manière classique et là je les ai semé début septembre en sachant que je me disais bon allez il ya de fortes chances que ça gèle donc je l'avais semé toutes les deux au même endroit ici et après j'en ai transplanté une ici alors ça c'est juste pour illustrer la différence entre semer en pleine terre et transplanté même âge on voit leur retard de croissance et leur retard de développement qu'on a en transplantant tout simplement parce que quand on transplante un légume on perturbe tout son système racinaire il faut qu'ils récupèrent derrière et donc il prend un retard alors des courgettes est ce que j'en aurais c'est la grande question ils annoncent des gelées dans les temps à venir en tout cas là alors j'ai dû les aider un petit peu on a bien une courgette une petite courgette alors c'est très pâle comme les feuilles sont très pâle tout simplement parce que ça manque de soleil très jaune là je me dis que ce sera probablement une courgette qui sera assez fade je vous en donnerai peut-être des nouvelles un peu plus tard donc voilà c'était culotté de semer des courgettes le long d'un mur de maison mais je pense que ça vaut le coup ne serait ce que pour récolter quelques courgettes en fin de saison vous savez qu'on n'a pas jardiné pendant un bon moment et bien il ya un manque de jardinage et en fait on essaie de faire des choses pour rattraper et dans ce cet espace là où j'avais semé des épinards avec très peu de succès même si on en voit un petit peu ici j'ai laissé pousser un peu ce qu'il voulait et là on a des choses intéressantes d'un point de vue des plantes sauvages donc là par exemple on a le mouron blanc mourons des oiseaux qui est vraiment particulier qui fait des toutes toutes petites fleurs là on va pas forcément voir on voit quelques boutons mais en fait c'est une plante comestible et qui a absolument aucune toxicité même en grande quantité pour être sûr de la reconnaître on fait ça regardez bien voyez il ya comme un petit fil à l'intérieur de la tige et en fait c'est un des indices qui vont nous dire que cette plante est comestible alors à cette saison je dois vous avouer que l'apport de la verdure à l'apport des vitamines des sels minéraux des bonnes choses qu'on peut retrouver dans une salade classique mais elle n'est pas au meilleur de son goût vraiment où elle est vraiment bonne en termes de goût qu'elle a un goût plus on va dire un petit goût de terre en ce moment d'herbe qui a un goût de terre alors c'est pas très prononcé mélangé à autre chose ça apporte de la verdure ça apporte des vitamines mais ce que je trouve vraiment sympa surtout au printemps c'est que c'est un goût de petits pois de haricots verts selon les palais est vraiment c'est ça c'est intéressant dans ces autres plantes sauvages qui peuvent être comestibles qui sont comestibles absolument comestibles on a le gaillet grattron alors moi j'en suis pas fan alors le goût ça comme on dit souvent on a ça un goût de verdure c'est un goût aussi qui peut se rapprocher du petit pois et du haricots verts enfin c'est ce qu'on dit régulièrement dans les dans les promenades que j'organise les gens disent oh ça goût de petits pois et de haricots verts selon les palais mais moi ce que j'aime pas trop dans ces plantes là c'est que c'est quand même même dans les plus tendres les parties les plus tendres c'est que ça gratouille un petit peu alors mélanger au tout d'une salade ça va mais j'en ferai pas un bol de salade ou un saladier quoi c'est gratuit le un des classiques aussi c'est le trèfle donc là on a une feuille de trèfle alors cette saison à son super tendre donc le trèfle est comestible il n'y a pas de problème c'est une plante alors déjà ces plantes là ça indique vraiment une bonne santé du sol un bon équilibre du sol on dit que le mouron des oiseaux est vraiment une plante qui indique un bon équilibre du sol donc là effectivement je vois bien en regardant la structure du sol on est sur une terre assez noire avec pas mal d'humus elle est un peu drainante mais elle est riche et ça se voit avec ce qui pousse dedans là on a de la mauve et pareil la mauve je pourrais pas vous dire laquelle c'est celle ci peut-être la mauve la mauve des forêts le elle est elle est comestible aussi alors faut pas en prendre des grandes quantités mais ça fait un bon substitut d'épinards et quand c'est comme cuit en tout cas et quand c'est tout tendre on peut mettre ça dans des salades on a une autre plante ici donc effectivement si on était en plein champ on verrait pas toutes ces plantes là parce que là on est vraiment dans un milieu protégé et donc un micro climat favorable ici on a le laitron maraîcher donc là ce qui est pareil qui a une petite amertume mais cuit ça passe donc voilà un goût un bon substitut d'épinards qui apporte beaucoup de sel minéraux qui a un goût assez agréable alors cru si vous aimez la mer en un seul mot ça ça peut vous convenir mais j'en mets trop parce que bon bah c'est ça fait un latex aussi je trouve qu'il y a quand même pas mal d'amertume on a des petites feuilles de carottes sauvages tout tendre toutes fines qui sont aussi comestibles et je voyais tout à l'heure autre chose que je voulais vous montrer ah oui là bon là c'est vraiment pas la saison mais c'est le kénopo de bonhenry donc là il est tout tendre aussi donc là aussi c'est bien avec le temps quand on se familiarise avec les plantes sauvages c'est de reconnaître les plantes quand elles sont très jeunes parce que justement elles ont cet intérêt d'être très tendre quand elles sont très jeunes donc là vraiment cru c'est bon franchement ça a un goût vraiment très agréable très doux un petit peu d'épinards puis évidemment c'est bon aussi là on est sur une plante qui prend des proportions très importantes dans un potager par exemple qui n'aura pas été cultivé qu'on laisse un peu à l'abandon qui aime bien les sols retournés qui aime bien les sols riche notamment en fumier une plante qui peut atteindre voilà un mètre voire deux mètres de haut mais vraiment dans des conditions excellentes avec des feuilles vraiment grosses quoi qui peuvent être presque aussi grosses que ma main voilà bon dans des cas vraiment exceptionnel mais bon on peut facilement quand on le reconnaît et qu'on décide de laisser pousser avoir justement des une bonne récolte de verdure intéressante d'un point de vue culinaire donc là voilà on est sur une une fin de production de radis là je vais mettre des fèves et un petit peu plus loin je vais mettre un peu d'ail puisque c'est encore la saison et là bas je fais pousser des soucis alors ils sont encore en feuilles ils vont fleurir au printemps ma femme fait des macérats avec ça fait des huiles et on en parlera seulement dans d'autres vidéos voilà pour ce côté là où tout à l'heure je vous ai montré les radis qui étaient passées culture je viens de semer des fèves en poké donc deux saisons pour semer les fèves à l'automne plutôt vers la mi-novembre en ce moment bon allez début novembre mi-novembre et le haut printemps là je vous montre vite fait la fameuse plantation des poireaux voilà ce que je garde sur les poireaux que j'ai acheté je vous rappelle on est arrivé dans un jardin on n'a pas pu planter des poireaux c'était trop tard et donc l'idée c'est de replanter des poireaux dans cet état là on a tout le plateau racinaire qui n'attend qu'une chose c'est d'être en contact avec la terre pour faire de nouvelles racines je le plante dans la terre il va refaire du poireau tout simplement c'est tout bête alors on peut le planter assez profond là je ne plante pas extrêmement profond voilà je le mets à 5 6 cm de profondeur pour l'instant je ne recouvre pas c'est au fur et à mesure quand ça va sortir du sol que je vais rapport rapprocher la terre et je pense que très vite quand ce sera tout sorti je ferai un paillage un paillage de plus en plus épais pour justement blanchir la base du poireau de plus en plus haut voilà et comme promis normalement poireaux au printemps à fin d'hiver début du printemps alors même au mois de décembre on a des choses à faire dans le jardin surtout quand les choses ont pris un peu une ampleur comme ce rosier grimpant qui était envahi de ronces qui tombait par terre etc en fait moi je pars du principe que dans un jardin aucune matière organique ne doit sortir en dehors de ce qu'on récolte et même si possible recycler comme vous pouvez le voir dans d'autres vidéos que j'ai pu faire sur l'utilisation de l'urine et puis des déjections humaines comme comme engrais là je voulais juste montrer en fait que même des ronces même des tailles de rosiers même des choses qui sont logiquement qu'on mettrait pas dans un paillage ou qu'on brûlerait de manière classique eh ben on peut l'utiliser aussi comme paillage alors effectivement on va pas payer des légumes avec des tailles de ronces c'est vraiment pas confortable quand il faut travailler le sol etc ça pique tout simplement par contre tout ça passe et bien dans la tondeuse comme je vous montrerai tout à l'heure bien passé dans la tondeuse ça fait un paillage très sympa par exemple pour des plantations d'arbres ou d'arbustes des choses où vous n'aurez pas besoin de mettre la main pour récolter pour désherber etc ou pour remuer le paillage eh bien ça fera un apport de matière organique qui prendra un peu plus de temps à désintégrer mais qui est très intéressant et voilà le résultat tout simplement un paillage qui mélange pas des sections alors sont pas très grosses à les plus aux sections c'est peut-être un centimètre qui mélange on a un petit peu comme c'était sur de la pelouse on a un petit peu de pelouse on a un petit peu de feuilles un petit peu de branchage de branchage sec mais très tendre et beaucoup de ronces beaucoup de rosiers mais tout ça ça va faire un excellent paillage qui va se dégrader progressivement qui va se dégrader en apportant plein de choses moi je suis vraiment un apôtre du des paillages mélangés où on met énormément de choses dans les paillages tout simplement parce que ça apporte énormément de choses plus on met des choses variées dans le paillage plus on a de chances d'apporter ce qu'il faut pour pour son jardin pour ses arbres etc donc voilà effectivement le paillage unique avec de la paille c'est assez pauvre et plus on va apporter des choses variées bas plus on va nourrir de manière variée son jardin là vous voyez j'utilise beaucoup la bâche il trouve que voilà j'avais une bâche quand je suis arrivé ici j'ai aussi beaucoup utilisé les draps des vieux draps pour transporter des choses qui sont volumineuses et légères comme des paillages comme des feuilles mortes etc tout simplement parce qu'en fait ça demande beaucoup moins d'efforts à transporter ça comme dans un baluchon sur l'épaule que de transporter ça en brouette tout simplement parce que en fait ça demande beaucoup moins d'aller-retour que de faire en brouette alors j'avais découvert cette technique qui à mon avis est ancestral quand j'étais petit en colonie de vacances dans les pyrénées où je voyais des paysans à flanc de montagne qui transportaient leur foin dans des immenses tracts sur les épaules et c'était absolument immense qu'ils pouvaient porter sur les épaules en termes de volume et je trouvais ça très intelligent donc voilà j'utilise énormément la bâche pour transporter des choses donc voici ce que je voulais vous montrer aller au coeur de la fin d'automne alors que l'hiver arrive alors qu'on a tendance à penser que que le jardin c'est un peu quelque chose à remettre jusqu'au printemps de côté alors qu'en fait il y a des choses à faire dans son jardin il y a un potager à préparer et tout le travail qui aurait été fait et bien fait là à cette saison permettra de d'aller plus vite être plus efficace et de fournir beaucoup moins d'efforts au printemps quand justement on a tendance à être assez débordé par le jardin avoir beaucoup de choses à faire pendant les trois mois de printemps à tout préparer en fait si on anticipe bien si on prépare bien son terrain même si on part que d'un terrain qui a qui est juste une pelouse une prairie en fait on peut s'épargner énormément d'efforts énormément de travail si on pense et on agit correctement dans son jardin je reviendrai encore avec d'autres vidéos sur le jardin bien évidemment et je reviendrai aussi autour des plantes sauvages et les deux vont tellement bien ensemble je parlerai de haies à planter de haies bocagères à planter de mille façons de petits gestes et de petites façons de voir les choses qui font que en fait l'univers du potager devient encore plus merveilleux donc je vous dis à très bientôt si ce genre de vidéo vous intéresse abonnez-vous sinon ne vous abonnez pas et puis vous pouvez me retrouver sur mon site vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux aussi où je fais des partages d'autres natures mais qui tournent toujours au toujours autour de la nature